C'est avec une grande fierté et un profond honneur que je me tiens ici pour représenter le gouvernement afin de partager avec vous les festivités de cette journée mémorable. A cette occasion, je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses du président de la République, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismail Boumar Ghali, ainsi que celle affectueuse de la première dame, Haji Al-Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'UNED. Diqu'il, terre d'unité et de diversité, incarne parfaitement l'essence même de notre nation. Cet exemple d'écohabitation pacifique entre différentes cultures est une source d'inspiration pour l'ensemble du pays. Diqu'il a également une place spéciale dans l'histoire politique de notre nation. C'est ici que le RPP a été fondé le 4 mars 1979. C'est parti héritier de l'uniste formation indépendantiste LPAI a joué un rôle crucial dans la consolidation de notre souveraineté. Aujourd'hui, nous soulevons non seulement notre indépendance, mais aussi notre progrès en tant que nation démocratique. Mes chers concitoyens des équipes, je tiens à saluer votre tolérance et votre ouverture d'esprit, votre capacité à vivre ensemble à travers vos différences est une noissance pour nous tous. Votre multilinguisme est un exemple remarquable de la diversité culturelle qui fait la richesse de notre nation. Puissions-nous continuer à préserver cet esprit d'harmonie et à promouvoir l'égalité et la fraternalité dans tous les pays. Mesdames et Messieurs, cette occasion spéciale nous donne l'opportunité de réfléchir sur notre parcours et de nous tourner vers l'avenir en mettant l'accent sur le développement économique de la région de Dikil. La région de Dikil est bénie avec de nombreuses potentialités agricoles. Nos terres fertiles et notre climat propice offrent un environnement idéal pour la culture de divers produits agricoles. Nous devons capitaliser sur cette richesse naturelle en investissant dans l'agriculture moderne, en encourageant les agriculteurs locaux et en facilitant l'accès aux marchés nationaux et internationaux pour leurs produits.